Salut tout le monde, flash info spécial ZAD du testé, alerte maximale, la situation s'est vraiment tendue mais de manière folle. Les pros barrages ont attaqué la ZAD cet après-midi, ils ont cassé beaucoup de choses, ils menacent, ils courent après les zadistes. Alors je vous lis les infos qui nous sont parvenues. Attaque dans l'après-midi de pros armés de bâtons, donc les pros barrages, ceux qui sont pour le barrage de Siemens. Barre de fer, cagoulé, une cinquantaine, la ferme complètement détruite, le grand chapiteau détruit avec la bâche d'écouté. Ils ont aussi détruit et allumé un groupe électrogène juste à côté d'une cabane avec des animaux dedans. Tout le matos radio dont les panneaux solaires détruits, trois véhicules dont un camion retourné. Pour le moment, blocage par les gendarmes mobiles en ligne pour bloquer un long convoi de véhicules. Nous sommes assis devant eux et on attend. La communication avec la police vis-à-vis des pros lorsqu'ils nous attaquent, ils ne font toujours rien pour nous défendre. La seule chose est le blocage de la route. Alors il y a aussi des pros qui bloquent le convoi et des gendarmes mobiles qui bloquent aussi d'autres amis à rejoindre le convoi. Voilà, donc là ensuite des nouvelles de la marche qui est partie de Toulouse pour rejoindre la ZAD du testé. La marche est actuellement au niveau de Gémi, un journaliste de la Dépêche est venu à sa rencontre, ainsi que la gendarmerie qui a informé les marcheurs de l'existence d'un comité d'accueil de la FNSEA à Sainte-Suplice. Voilà, donc le comité d'accueil de la FNSEA, bien sûr, ce sont les pros-barrages qui bloquent la marche de soutien, enfin qui bloquent la ZAD et également cette marche de soutien est bloquée par les gendarmes. Et tout à l'heure, les nouvelles que j'ai eues au téléphone, c'était tout simplement que les gendarmes disaient aux marcheurs « On amène la nourriture pour les zadistes parce que vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas rentrer sur la ZAD. » Donc les zadistes, les marcheurs, n'ont pas eu confiance et veulent amener d'eux-mêmes et remettre en main propre la nourriture aux zadistes. Voilà, et je pense que les marcheurs ont raison de se méfier, de ne pas faire confiance aux gendarmes qui les bloquent, ne pas faire confiance quant à l'acheminement de la nourriture sur place, sur la ZAD. Je rappelle que donc la ZAD est complètement bloquée par les pros-barrages. Ils veulent donc assiéger la ZAD pour que les zadistes à l'intérieur soient affamés et donc pour affaiblir notre lutte. Et une autre info aussi, plus d'une trentaine de véhicules a réussi à rejoindre Barat. Barat est une commune de la localité du Testé. Actuellement séparé par deux cordons de gendarmes. Donc du coup, ce qui est séparé, c'est les défenseurs des zadistes et puis également les pros-barrages. Des négociations en cours pour faire parvenir la nourriture sur la zone. Et après, donc là, il y a un appel. La FNSEA fait sa loi avec la complicité de la préfecture. Rejoignez-nous contre le règne des milices. Une autre info aussi, un convoi humanitaire bloqué place de la libération. Les gendarmes mobiles refusent de le laisser partir. Donc un convoi humanitaire, c'est parce que comme les pros-barrages, comme je vous ai dit, assiègent la ZAD du Testé, pour laisser rentrer personne, pour leur couper de leur vivre. Donc il y a eu un convoi humanitaire qui a tenté d'aller ravitailler les zadistes sur place. Des infos de l'intérieur. Les pros-barrages sont entrés sur la ZAD en mode commando et sèment la terreur. Trois véhicules détruits ainsi que le chapiteau. Saccage de la cabane radio. Pas de blessés, mais ils tentent d'attraper les occupants. Donc ça, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Et il faut suivre tout ça de près. L'hélico tourne au-dessus de Gaillac. Visiblement, la République est tombée. L'heure des ministres a sonné. Rejoignez-nous pour dénoncer la terreur de la FNSEA. Alors, vous voyez que la situation est extrêmement grave. Je lis aussi un appel à action décentralisée. Appel à action décentralisée. Nous, sympathisants et sympathisantes tarnées de la lutte contre le barrage de Sivens, sommes indignés des méthodes utilisées par la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agricoles, pour assiéger et tenter d'affamer des militants écologistes légitimes. Nous dénonçons le « de poids de mesure » et la passivité des forces de répression face aux menaces de mort et actes violents commis par les membres de ces syndicats. Nous appelons à des actions décentralisées visant la FNSEA et les JA, donc jeunes agricoles ou jeunes agriculteurs liés à la FNSEA bien sûr, dans tous les départements du territoire, donc de la France. Voilà, donc soit rendez-vous sur place, ça c'est ce qui est apparemment le mieux, de venir sur la ZAD du testé et aux alentours, et de filmer, de témoigner, d'informer un max de monde, ou alors vous pouvez faire des actions sur place décentralisées, des manifestations dans vos départements, dans vos villes, ça c'est excellent à faire aussi, parce que c'est ce qui avait vraiment aidé Notre-Dame-des-Landes dans un passé très proche. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est ce qui est très bon à faire, d'ailleurs c'est de prévenir un max de médias, un max de responsables politiques, un max d'associations humanitaires telles que la LDH, telle qu'Amnesty International, un max d'associations environnementales, un max de monde, car quelles que soient nos couleurs, nos optiques, nos divergences, nous devons tous être unis dans ce combat, tous nous rejoindre, un max de monde doit savoir ce qui se passe au testé, à Sievens, vraiment il faut faire bouger les choses, un max de monde doit venir sur place, et doit faire des actions un petit peu partout, voilà, vraiment remuer toute la France, informer un max de monde, la lutte est aussi médiatique, et donc tout ce qui se passe là-bas, les violences des pro-barrages, ne doivent surtout pas passer sous le silence, mais alors surtout pas, créer aussi des médias tels que des web TV, des sites d'information, c'est ce que nous avons fait avec Zad Partout et Téloche, que je vous invite à regarder aussi, aussi pour suivre toutes les infos en direct, et vraiment, vraiment, on lâche rien, ce qui est bon à faire, c'est comme j'ai fait tout à l'heure, de téléphoner à la FDSEA locale du Tarn, donc c'est relié à la FNSEA, c'est tout simplement la fédération départementale, et donc du coup, j'ai laissé un message à la standardiste, en disant qu'il fallait immédiatement que les pro-barrages cessent leurs exactions, parce que nous étions en train de mettre au courant toute la France, nous étions en train de mettre au courant plein de médias, et ça va tourner dans les sphères associatives, les sphères politiques, au niveau des citoyens, et puis on leur a dit aussi que la préfecture était au courant de leur agissement dans le Tarn, donc cette dame au téléphone m'a dit qu'elle allait transmettre le message, et bien j'espère bien qu'elle va transmettre le message, et qu'ils vont cesser immédiatement leur violence à l'égard des personnes qui militent sur place contre le projet de barrage, qui je rappelle est destructeur de l'environnement, parce que c'est pour irriguer l'agriculture intensive, qui nous empoisonne la santé à coups de pesticides, donc nous avons raison de nous battre contre ce projet, c'est pour nous toutes et nous tous que nous le faisons, rejoignez-nous, soutenez-nous, et diffusez au max ce message, ainsi que tous les autres messages de soutien, je vous remercie chers amis de votre attention et de votre mobilisation, nous vous tiendrons au courant très rapidement de la situation, au testé, à très bientôt, bonne soirée.